Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va voir aujourd'hui comment créer votre offre. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous de la vidéo pour vous abonner à ma chaîne et recevoir les prochaines vidéos. Alors comment créer votre offre ? Vous êtes peut-être là à vous dire, voilà, j'aimerais bien me lancer sur Internet mais je ne sais pas quoi vendre, je ne sais pas comment créer mon offre. Il y a une manière simple de créer son offre et je vais vous expliquer comment faire. C'est très simple, vraiment, c'est accessible à tout le monde. Vous allez vous servir de quelques sites pour vous aider à aller plus vite, bien entendu, et pouvoir créer une offre qui soit en adéquation avec votre audience. Ça ne sert à rien d'avoir 50 000 abonnés dans votre liste email, même quelques abonnés suffisent tant qu'ils sont qualifiés. Pour démarrer, la première étape, c'est de réaliser un sondage. Ce que vous allez faire, c'est que si vous n'avez pas de liste de contacts, créez d'abord un sondage. Avant toute chose, on va créer le sondage. Dans le sondage, essayez de faire 2, 3, 4, 5 questions très pertinentes sur la problématique de votre audience. Essayez de soulever des problèmes, essayez d'avoir un maximum d'informations que les personnes peuvent marquer en 2, 3 questions. Pourquoi 2, 3 questions ? N'allez pas les embêter avec énormément de questions, parce que les gens n'ont pas le temps. Alors, pas le temps d'avoir le temps, ils n'ont pas le temps de répondre à ces questions-là, donc il faut que ce soit, disons, simple, rapide et ludique. Donc, posez des questions pertinentes qui vont vous apporter vraiment des réponses lorsque vous allez trier. Vous allez pouvoir créer un sondage avec Google Forms, c'est gratuit. C'est très simple et gratuit, ça suffit amplement pour trier vos réponses. Donc, Google Forms, vous allez sur Internet, tapez Google Forms sur Google, bien sûr, et vous allez utiliser le service Google, vous allez pouvoir créer un sondage, récupérer même, pourquoi pas, les emails des personnes. Mais là, en fait, ça va vous aider déjà à y voir beaucoup plus clair. Lorsque vous posez des bonnes questions, vous allez pouvoir soulever une vraie problématique. Et ensuite, dès lors que vous avez la problématique, disons, générale de chacun des prospects, vous allez tenir un tableau, et en fonction des problèmes qui reviennent régulièrement, eh bien, vous allez pouvoir créer une offre. C'est très simple, c'est expliqué simplement, mais c'est comme ça qu'on fait pour créer ces premières offres. Après, vous serez plus à l'aise plus tard pour vendre d'autres produits, d'autres offres à vos prospects ou à vos clients. Pour démarrer, donc, créer un sondage, vous avez Google Forms, vous avez SurveyMonkey, qui est payant, qui permet de créer des sondages, une version gratuite, il me le semble, mais je vous conseille vivement de démarrer avec Google Forms, c'est très simple. Vous avez également Sondev.fr, qui est très bien. Vous allez pouvoir créer un sondage, une sorte de quiz sondage, et en fait, vous allez pouvoir puber ce sondage automatiquement sur Facebook, en mettant un petit budget. Et avec 5 ou 10 euros, vous allez pouvoir obtenir déjà des emails de gens qui ont répondu à ce fameux sondage, et ensuite, vous allez pouvoir les recontacter. Sondev.fr est plutôt pas mal, donc je mettrai le lien en dessous de la vidéo. C'est plutôt sympa pour démarrer et se capitaliser une liste de contacts, et ensuite, analyser les retours et créer son offre. Une fois que vous avez mis Google Forms en place, pour les personnes qui n'ont pas de liste email, je vous conseille vivement de faire une petite publicité sur, notamment, Facebook. Essayez de bien cibler la bonne audience, mettez un petit budget, et récoltez les réponses de vos prospects. Allez bien cibler la bonne audience. Il faut absolument que vous ayez la bonne audience en face. Si vous récoltez que quelques prospects, c'est déjà amplement suffisant pour analyser les réponses, et ensuite, donc, créer votre offre. Lorsque vous allez créer votre offre, créez un petit produit, ce qu'on appelle un triple wire, en anglais. C'est que vous allez mettre un petit produit à, disons, moins de 10 euros ou moins de 20 euros. C'est pour appâter la personne, appâter le futur client. Ce client-là, il va prendre confiance avec ce que vous faites. S'il aime le produit que vous avez fait, que vous avez proposé sur cette somme-là, eh bien, il sera beaucoup plus enclin plus tard à acheter vos produits ou services si vous proposez des offres plus haut de gamme. On démarre en général comme ça. Quand on veut lancer, par exemple, une formation, on veut lancer un coaching, on veut lancer une offre sur Internet, vous pouvez démarrer de cette manière-là. Donc, pour rappel, vous faites un sondage avec Google Form. Vous avez SurveyMonkey. Vous avez également Sondev.fr. Il y en a bien d'autres. Mais ça, ce sont les trois principaux, personnellement, que j'utilise. Ensuite, faites un peu de publicité. Si vous utilisez, par exemple, Google Form, faites de la publicité sur Facebook. Vous pouvez également interroger votre liste de contacts personnelles, envoyer un mail à tout votre entourage, essayer de récolter un maximum de réponses pour pouvoir analyser vraiment la problématique. Une fois que vous avez la problématique en main, il vous suffit simplement de créer un produit qui va répondre à ce besoin-là, qui va solutionner ce problème-là. Si vous faites ça, vous avez tout gagné. Parce que la liste de contacts qui ont répondu, qui ont joué le jeu au sondage, vous allez pouvoir les recontacter et leur proposer un petit service ou un petit produit que vous vendez à un petit prix pour démarrer. Une fois que les personnes ont acheté, c'est comme ça que vous allez générer votre premier chiffre d'affaires. Et ensuite, vous allez pouvoir proposer ces produits-là, d'autres produits, par exemple, plus haut de gamme, à votre clientèle, qui est donc déjà cliente, qui vous connaît déjà. C'est beaucoup plus facile, après, de vendre des produits pour lesquels, en plus, les personnes ont, en premier, confiance en vous, confiance en votre expertise. Donc, vous allez voir que ça se vend beaucoup plus facilement après. Voilà comment créer son offre. C'est assez simple, au final. Ne vous embêtez pas. Ne partez pas dans tous les sens. Ça ne sert absolument à rien. En une journée ou deux, vous pouvez avoir déjà des retours. Vous n'avez pas besoin de prendre trois semaines pour créer votre offre ou créer votre sondage. Faites un sondage, faites de la pub, récoltez quelques emails, récoltez quelques retours et ensuite, créez une offre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501